Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette rencontre avec Mathieu Sapin, l'auteur. On a quelques livres là, sous la main, pour ceux qui veulent feuilleter, donc l'auteur de campagne présidentielle, je le vois là, de Gérard Cinquant dans les pattes de Depardieu, du Château, des Malheurs de Sophie également, que je ne vois pas sur la pile, et également de bien d'autres livres, mais c'est avec un personnage que tu as créé il y a près de 20 ans, que j'aimerais commencer cette rencontre, Supermurgeman, le quatrième tome de la série a été publié au mois de septembre, chez Dargo, c'est un personnage, je le disais, que tu as créé au début des années 2000, donc ce personnage avec le noir, son slip et ses bottes rouges, peut-être avant de revenir sur ses dernières aventures, qui ont été publiées juste tout récemment, est-ce que tu pourrais nous raconter l'origine de ce personnage, comment tu l'as créé, comment ça s'inscrivait dans tes premiers albums, tes premiers personnages créés, comment est-ce que tu as créé ce Supermurgeman ? Alors, bonjour, Supermurgeman en effet, c'est le premier personnage que j'ai vraiment commencé à développer en bande dessinée, alors c'était au siècle dernier, j'ai été étudiant dans une école de dessin à Strasbourg, et quand on est dans ce genre d'école, on fait plein de tentatives, c'est ça qui est intéressant, on essaye plein de choses, et il y avait un magazine de l'école qui s'est créé, l'idée c'était de faire des bandes dessinées, des contributions un peu sixties, et j'étais tombé sur les bandes dessinées du Fantôme, je ne sais pas si vous connaissez le Fantôme, qui est une bande dessinée des années 50, 60, le Fantôme du Bengale, américaine. C'est celui qui est ressemblé à un Batman, il y a une espèce de Batman exotique. Avec un slip un peu bizarre, parce qu'on aurait dit qu'il n'avait pas de taille. Un slip, c'était très serré. Et quand on le lit aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'il y a un second degré involontaire, parce que le Fantôme, il est dans des schémas très guerre froide, et très paternaliste, ça se passe en Afrique, il y a des relents un peu néocolonialistes, donc quand on le lit aujourd'hui, il y a forcément plein de choses, il y a une lecture très forcément décalée, et donc je me suis contenté de reprendre un peu les ingrédients de cette série américaine. Et en m'inspirant de ce personnage, j'ai créé Supermurgeman, qui lui ressemble un peu, mais qui n'a pas tout à fait la même tenue, mais il a quand même un slip trop serré. Et sauf que lui, il boit de la bière, enfin de la Supermurge bière, et il vomit sur ses ennemis. C'était ça la couverture, je ne savais pas que c'était vous l'homme sénèbre, parce que ça m'avait plu, mais en même temps scié, et un peu choqué, je me suis dit qu'est-ce que c'est que Supermurge qui fait de la bière, genre il a un super pouvoir de vomir sur ses ennemis. Alors il faut préciser que c'est un personnage qui a vu le jour après, enfin que j'ai développé après dans un magazine qui malheureusement, je l'ai appris cette semaine, va se terminer, qui s'appelle Psychopathe, qui pendant 20 ans, non plus, 30 ans, pendant 30 ans, il a été créé par Carali, Paul Carali, qui est le frère d'Edica, et donc c'était un magazine qui a donné sa chance à énormément d'auteurs, alors je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, moi, on m'a suggéré de proposer des pages à ce magazine, et c'est grâce à Paul que j'ai pu commencer, donc à faire des BD, et donc Supermurge Man, voilà. Et aujourd'hui, je le disais, c'est le tome 4 qui a été publié au mois de septembre, le tome 3, il avait été publié en 2006, je crois, là on découvre donc Supermurge Man, qui est un petit peu vieille, qui a un petit peu pris du poids, qui a fait quelques pubs pour la Supermurge bière sans alcool, et on va découvrir donc ses aventures à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu as décidé de reprendre ce personnage ? En plus, on va en parler dans quelques instants, mais après avoir fait des bandes dessinées, beaucoup de reportages, voilà, c'était l'envie de à nouveau tout lâcher, faire quelque chose de complètement foutrac, d'où est venue cette envie de lui redonner vie ? Oui, c'est ça, moi j'avais fait, enfin on va en parler, mais j'ai fait une succession de bandes dessinées d'observations, de reportages, et qui étaient passionnantes à faire, mais c'est des sujets qui n'attendent pas, et donc quand on se retrouve embarqués sur des sujets comme ça, on peut pas appuyer sur pause, on est obligé de suivre le mouvement, et donc je parle beaucoup de politique, et puis de différents, enfin on va en parler, mais de fait, Supermurge Man et puis les autres bandes dessinées un petit peu plus décalées, humoristiques, que j'avais pris l'habitude de faire, ont été du coup un peu délaissées, mais c'était pas que j'avais pas envie, c'est que les journées n'ont que 24 heures, donc voilà, j'arrivais pas à tout mener de front, donc j'ai attendu le bon moment, et cette année, c'est vrai que j'avais, voilà, j'ai retrouvé avec plaisir cette galerie de personnages, parce qu'il y a Supermurge Man, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui apparaissent dans ces BD, et que je m'amuse à faire voyager d'une série à l'autre, et puis d'un album à l'autre, et ça constitue comme une espèce de série, en toute proportion gardée, c'est un peu comme Marvel avec tous les personnages, il y a autant de personnages. Et de le reprendre comme ça, des années après, j'imagine qu'on retrouve le même plaisir à le faire, mais par rapport au dessin et à la narration, est-ce que le fait d'avoir fait d'autres choses entre temps, t'as l'impression que tu l'as abordé d'une manière différente, ou est-ce que finalement, t'étais à nouveau dans les mêmes dispositions exactes que quand tu le faisais, donc le dernier, je disais en 2006, donc il y a 12 ans ? Ben là, c'était vraiment génial à, comment dire, c'était, il y a un truc nouveau, c'est que l'album, il est composé de, je dirais, une vingtaine de pages que j'avais faites entre 2000 et 2004, et qui n'étaient jamais sorties, et qui n'avaient pas de rapport les unes avec, enfin c'était des histoires déconnectées les unes des autres, et donc je les ai ressorties, et en les lisant, j'ai essayé de voir comment j'allais pouvoir les lier, et puis développer tout ça. Et donc ça fait beaucoup de temps qu'ils s'étaient écoulés, j'ai dit quoi, 2004, enfin entre 2004 et 2010, enfin bref, c'était il y a très longtemps. Et du coup, il y avait des histoires que je redécouvrais, je les lisais comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait écrites, et je ne me rappelais vraiment pas avoir écrit ça, je ne prends pas de psychotropes, mais il y a des fois, on oublie tout simplement. Et donc du coup, j'avais l'impression d'avoir un co-auteur qui était le moi d'il y a 10 ans. Et c'était génial parce que j'arrivais, du coup j'essayais de, ce qui est difficile quand on a fait beaucoup d'histoires et beaucoup de récits, c'est d'arriver à se surprendre, parce qu'au bout d'un moment, on a toujours un peu tendance à retomber sur les automatismes, c'est pareil dans le dessin, c'est difficile de s'obliger à faire des choses nouvelles. Mais là, du coup, c'était amusant d'essayer de déjouer des choses que j'avais pu écrire il y a 10 ans, et puis faire un dialogue avec moi-même. Donc ça, c'était très agréable. Maître, excusez-moi, de la même manière que Gléna, acteur français, a pu faire des albums, Gléna, on en a aux Etats-Unis, mais en américain, en langue américaine, est-ce que vous avez essayé, pour le coup du gag, mais je ne sais pas de la satire de ma part, mais simplement pour voir si vous avez eu ce sens de universel du comique, du cosmique de la situation, d'essayer de faire Supermurge Man, mais en anglais, et les montrer aux étudiants américains ou britanniques. Est-ce que vous avez essayé ? Je n'ai pas essayé, mais je ne suis pas sûr que ça... Est-ce que vous entendrez au premier degré ou au deuxième degré ? Oui, oui. Vous l'avez essayé ? C'est vrai que c'est de l'humour français, c'est ça ? J'en sais rien, je ne pense pas être le mieux placé, en fait, pour me... Après, c'est le travail des éditeurs, d'essayer de... Moi, en tout cas, surtout sur Supermurge Man, j'essaie de m'amuser, moi, de m'amuser avec mes camarades d'atelier, et puis de les faire réagir, et après, si ça plaît aux gens, j'en suis ravi. Mais je ne suis pas dans une démarche d'essayer de... Au contraire, c'est un exutoire, c'est quelque chose où je m'amuse à balancer un peu tout ce qui me passe par la tête, quoi. Tu évoquais, justement, tu disais... J'essaie de me faire rire, moi, de faire rire mes camarades d'atelier. Tu travailles en atelier. Qu'est-ce que ça t'apporte, en tant qu'auteur, d'être entouré, justement, d'autres dessinateurs ? Qu'est-ce que, dans tes différents livres, ça a pu t'apporter d'être, voilà, au contact... Tu as été en atelier avec Yad Satouf, dont l'exposition est actuellement à la VPI. Tu as été avec Joanne Soir, actuellement encore avec Christophe Blain, si ça n'a pas changé. Voilà, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement, et en quoi ça permet de nourrir son propre univers, d'être avec des dessinateurs, mais aussi des copains, en fait, en atelier ? C'est vraiment... À la fois, ils peuvent être très sévères, donc ça oblige à... Voilà, il y a une exigence qui fait qu'on sait que, comme ça va être les premiers lecteurs, je sais que, voilà, c'est... Je suis... C'est... Ça oblige à prendre en compte le regard de personnes, en plus, que j'estime beaucoup, et puis après, voilà, c'est plein... Il y a énormément d'influences, d'idées, de... Et puis, c'est vrai que travailler tout seul, ça peut être aussi assez pesant, donc moi, j'ai... Pour moi, c'est agréable de pouvoir échanger. Donc oui, il y a plein de... Évidemment, plein d'avantages, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble, et aussi, on se connaît très très bien, donc il y a aussi une confiance... Voilà. Moi, j'ai vraiment appris à décider... Enfin, à faire ce métier beaucoup avec eux, quoi. On évoquait, enfin, c'est moi qui parlais de Joan Sfar. On évoquait tout à l'heure les banques dessinées de reportages, d'observations. Ça a commencé notamment avec les coulisses du tournage de Gersbourg, vie horoïque de Joan Sfar. Est-ce que tu peux nous rappeler comment c'est fait ? Et comment est-ce que tu as eu d'emblée l'idée, ou en tout cas l'intuition qu'il fallait aussi te mettre en scène dans ces situations, comme tu te mettrais en scène après dans les différents albums ? Que c'était la meilleure façon de rendre compte de coulisses, de rendre compte de ce que tu observais, de te mettre toi dans l'histoire ? Alors oui, c'était en 2007 ou 2006, je ne sais plus bien. C'est quand Joan Sfar a réalisé un film qui est Gersbourg, vie héroïque. Il a accepté que je vienne sur le tournage pour assister au tournage de son film. Et on a fait ça avec la complicité d'un ami éditeur qui est Lewis Trondheim, auteur également. Et donc Lewis, ce n'était pas mon idée, c'était l'idée de Lewis de dire, finalement on ne sait pas trop à quoi ça ressemble un tournage. Est-ce que ça ne peut pas être une bonne idée de faire un making-of dessiné, et d'aller quelques jours comme ça sur un tournage et de rendre compte de ça ? Donc je trouvais que l'idée était bonne, Joan était d'accord pour que je vienne. Mais en fait j'ai adoré ça, et du coup au lieu de rester juste quelques jours, j'ai suivi tout le tournage qui était assez long. Et même après, l'après-tournage, donc la post-production, j'ai fait un récit sous forme de carnet bande dessinée. Et en effet tout de suite, comme je n'ai pas eu le temps tellement de me préparer, il a fallu que je me pose la question du point de vue et de comment raconter ça. Et très vite, je me suis dit, le mieux c'est de me mettre en scène et de raconter les choses telles que je les vois. Et c'est vrai que ce n'était pas simple, parce qu'on peut aussi considérer… À l'époque j'avais lu « Deux sang froids » de Truman Capote, où il raconte un fait divers, et il le raconte avec une extrême précision, mais lui ne se met jamais en scène, il n'existe pas. Mais c'est comme s'il avait une espèce de précision totale de l'événement. Mais bon, pour plein de raisons, j'ai choisi de me mettre en scène, mais je ne suis pas du tout… Enfin c'est vrai que ça se fait couramment quand on voit le travail d'Étienne Davodeau, de Guy Delisle ou de bien d'autres. Et c'est très pratique de créer un personnage qui va être une espèce de projection de soi-même et qui va permettre au lecteur de découvrir en même temps. Et je dois avouer que ce travail-là, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais du coup allait, dans mon propre parcours, être le début d'une série comme ça. Alors moi, je n'aime pas trop dire reportage, parce que reportage, pour moi, ça implique qu'il y ait une rédaction et qu'on nous enverrait quelque part, alors que je suis plus à l'aise avec le terme documentaire, je dirais. Mais en tout cas, BD sur le réel, BD d'observation. Et qu'est-ce que ça permet, selon toi, justement, le fait de te mettre en scène ? Tu disais que ce n'est pas du reportage parce que ça impliquerait une rédaction, ou en tout cas peut-être une rigueur journalistique. Est-ce que le fait justement de se mettre en scène, c'est aussi assumer le fait que non, ce ne sera pas exhaustif et que oui, ce qu'on va découvrir, ce sera par le biais de ce que toi, tu as vu et observé. Et ça enlève l'obligation qu'il y aurait peut-être plus, dans une bande dessinée documentaire où on ne se mettrait pas en scène, de tout passer en revue, de absolument tout voir. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi le fait qu'en étant en scène, du coup, il y a une subjectivisation. Et donc, on se doute, le lecteur se doute que ça va être le point de vue de quelqu'un et qui est pas... qui du coup, forcément, est partiel. Et donc, on va sentir que j'ai des sympathies ou des antipathies, que j'ai choisi de mettre telle chose en lumière et telle autre, pas en parler. Mais c'est plus facile à assumer, alors que si on décrit les choses de manière un petit peu soi-disant objective, forcément, je pense que ça passe moins bien. En tout cas, du coup, moi, je ne me prie pas de... même si on n'apprend pas grand-chose sur moi, quand je raconte ces récits-là, je parle très peu de ma vie privée, mais par contre, c'est vraiment mon point de vue. Et je pense que c'est ça qu'il faut assumer, quoi. Et ça crée aussi une complicité immédiate avec le lecteur, parce qu'il découvre en même temps que toi. Oui, oui, mais c'est de la manipulation, parce que moi, j'ai effectivement accès à... Enfin, il a accès à mes pensées, mais pas aux pensées, évidemment, des autres personnages. Mais donc, souvent, ça permet de donner... de raconter une scène. Et puis, en ayant accès à mes pensées, il y a un contrepoint, un point de vue décalé qui crée une complicité, ouais. Et est-ce que... tu disais que... je reviens sur le terme de reportage. Est-ce que, du coup, d'avoir fait... on va y revenir, mais les coulisses de... le journal d'un journal, donc dans la rédaction de Libération, ça a après influencé ta façon aussi d'observer dans d'autres situations, par exemple, auprès de Gérard Depardieu, quand ça a suivi. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir travaillé au contact de journalistes, d'avoir observé une rédaction fonctionner, tu penses que, dans ce côté, justement, de l'observation, des questions posées aux gens pour aller trouver, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ça a influencé ton travail par la suite ? Oui, oui, oui. Ça a beaucoup influencé. Donc, moi, j'ai passé six mois dans la rédaction de Libé à raconter les coulisses du journal. Et donc, c'était en 2011. Et alors, pareil, c'était passionnant, parce que je découvrais le fonctionnement d'un journal comme Libé, qui est un journal très atypique, avec plein de personnalités. Donc, déjà, j'avais éprouvé ça en suivant le tournage. Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une galerie de personnages qui, d'un seul coup, on a sous les yeux plein de types de caractères, de physiques. Et donc, c'est quelque chose que, quand on vient de la fiction, on ne peut pas inventer autant une richesse comme ça, aussi variée. Mais, pour répondre à ta question, par exemple, quand je suivais Libération, il y a eu une rencontre qui m'a marquée, c'est celle avec Bob Woodward. Je ne sais pas si vous voyez qui est Bob Woodward. C'est Bernstein et Woodward, c'est les deux journalistes du Washington Post qui ont fait tomber Nixon avec Watergate, en dénonçant le scandale du Watergate. Et Bob Woodward était de passage à Paris, et j'ai suivi une des journalistes de Libération, Sabrina Champenois, qui allait l'interviewer. Donc, on a passé une heure ou deux à discuter avec lui, en privé. Et c'est quelqu'un d'assez impressionnant, parce qu'il y a quand même une partie de l'histoire contemporaine qui est liée, finalement, à son action. Et il est, bon, très humble, en même temps très conscient, parce qu'il est toujours... Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, mais il est toujours très actif. Mais en tout cas, il nous a fait une leçon de journalisme, en expliquant que, notamment, que c'est très bien de comparer les sources, etc. Mais ce qui est important, c'est, par exemple, d'aller sur place. Quand on examine un sujet, quand on décrit un sujet, il faut se déplacer. Aujourd'hui, Internet permet beaucoup de choses, mais c'est pas... Et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se contenter de croiser des infos glanées sur Internet. Il faut sentir les choses, sentir... Quand on va sur un lieu, je ne sais pas, aussi bien un fait d'hiver qu'une... Enfin, ça peut être toutes sortes de sujets, mais en tout cas, le fait d'être sur place va créer un... On va sentir des choses qu'on ne sentirait pas autrement. Et donc ça, ça m'a marqué. Et notamment, j'y pense beaucoup quand je fais ces BD documentaires, parce que ça peut être fatigant, mais ça implique beaucoup d'investissements physiques. C'est-à-dire que je ne suis pas beaucoup à mon atelier dans ces moments-là. Mais du coup, tu dis que ça demande beaucoup d'implication. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on a terminé ? Parce que Libération, tu aurais pu rester longtemps. Tu as fait une petite mise à jour avec une nouvelle édition qui a été publiée le mois dernier. Mais comment est-ce qu'on sait, on se dit, voilà, j'ai la fin de mon histoire ? Puisque par définition, tu ne l'as pas racontée en avance, l'histoire, puisque tu suis ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais bon, il y a un... Alors, des fois, je me fixe un objectif. Dans le cas de Gérard Depardieu, moi, je voulais... Comme la Russie était quelque chose d'important, je me disais, tant que je ne suis pas allé en Russie avec lui, il me manquera quelque chose. Ça peut être... Là, j'ai suivi en 2012 la campagne présidentielle, notamment au sein de l'équipe de François Hollande. Et donc là, c'est facile. Il y a une élection, c'est la ligne d'arrivée. Mais quand j'ai fait une autre bande dessinée sur l'Elysée, le château, là, je m'étais fixé pour boucler la boucle une année, en fait. Donc j'essayais de faire un peu l'anniversaire un an après, la première fois que j'y vais. Sauf que ce truc a été déjoué parce qu'il y a eu les attentats de Charlie. Et donc à ce moment-là, tout le reste devient très secondaire. Donc oui, on ne peut jamais savoir. Et c'est ça qui est passionnant avec le réel, c'est qu'on ne sait pas, par définition, ce qui va arriver, ce qui va advenir. Et c'est assez grisant aussi de se jeter comme ça à l'eau dans un sujet et de se dire, on verra bien. Et j'ai la chance de travailler avec une éditrice qui est très... On est habitué à travailler ensemble et qui est très compréhensive par rapport à ça. Et donc elle ne me fixe pas de date de rendu. Et elle me fait totalement confiance sur le moment où j'estime avoir couvert un sujet. Mais ça peut être très long puisque de part Dieu, j'ai passé cinq ans à le suivre. Et en plus, c'est assez... Comment dire ? Retort parce que, en plus, comme tu l'as dit, je fais des mises à jour. Donc j'ai des livres que je sors à telle époque. Et puis parfois, pour X raisons, j'ai la tentation de revenir dessus quelques années après, de faire des pages qui vont compléter un point de vue. parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on raconte un sujet à un moment précis. Mais quelques années plus tard, ce sujet a pris une dimension complètement différente. Et notamment, campagne présidentielle. Là, ici, c'était la première édition de la campagne. Et l'année dernière, on l'a ressortie avec sept pages en plus. Mais c'est des pages que j'ai réalisées cinq ans après. Et donc, quand on lit la nouvelle édition, c'est un drôle d'effet parce qu'il y a beaucoup de désillusions. Je parle avec des gens qui étaient dans l'équipe de campagne de François Hollande, qui, cinq ans auparavant, étaient plein de rêves, plein d'espoir et plein de détermination. Et cinq ans après, revenu de tout, ils sont partis ailleurs, etc. Et j'essaie de le faire sans juger, mais juste en posant ça. Et le fait de lire la justaposition de ces moments, ça donne un autre éclairage, forcément. Et dans le cadre de Libé, c'était quoi l'enjeu de cette nouvelle édition ? Alors, Libération, mon album sur Libé était sorti en 2011, juste dans la foulée de ma période d'observation là-bas. C'était une période très riche parce que, donc, en 2011, pendant la période pendant laquelle je suivais la rédaction de Libé, il y avait eu Fukushima, il y avait eu les printemps arabes, il y a eu la mort de Ben Laden, et surtout, le point d'orgue, c'était l'affaire DSK, qui a, de mémoire de journalistes, le genre d'événement, où ils se rappellent tous ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris. Donc, c'était un séisme. Et voilà, mais donc, tout ça était très lié forcément à 2011. Et puis, la BD est sortie, elle a vécu sa vie, et puis après, on est passé à autre chose. Et cette année, les éditions d'Elcourt m'ont dit, on voudrait rééditer la BD. Et moi, ça me fait plaisir, évidemment, parce qu'elle était en rupture de stock, mais pour moi, ça n'a pas de sens de la ressortir comme ça, parce qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans le monde, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses au sein de cette rédaction, puisqu'ils ont déménagé, ils ont perdu la moitié de leur personnel, le métier de journaliste a changé, etc. Donc, je suis retourné à Libé, et j'ai passé quelques temps là-bas, et je fais donc des, pareil, des entretiens avec des journalistes, soit des anciens, soit des nouveaux, et qui apportent un éclairage différent. C'est un peu déprimant, d'ailleurs, je crois. Tu l'as t'allu, je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'est un peu du métier. Moi, j'ai une question, tu dis, j'ai sur ton nez, j'ai posé des questions, c'est sur le travail même de narration en bande dessinée, c'est-à-dire comment est-ce que, à partir des notes que tu prends sur place, tu construis ensuite ta bande dessinée, quelle est la part du croquis et de ce que tu fais spontanément qui est directement dans tes albums ? Est-ce qu'à force d'en faire, vu que ça fait plusieurs, tu as gagné aussi en efficacité à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de réussir à te rendre compte dans une journée ou sur une semaine, qu'est-ce qui va être intéressant dans ma bande dessinée, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse ? Comment est-ce qu'à partir de toutes les notes, j'imagine que tu prends, que ce soit des notes dessinées ou des notes écrites, tu réussis à construire ces albums ? En effet, il y a un aspect un peu cuisine interne où j'ai incarné, je dessine tout ce qui me frappe, en fait. Donc, alors, ça dépend du temps que j'ai parce que des fois, c'est très, on se retrouve, je ne sais pas si c'est dans un meeting ou un déplacement politique, il se passe mille choses et c'est très difficile de suivre, donc ça va être des notes très rapides. Et puis parfois, il y a des temps d'attente où on a plus de temps pour dessiner. Donc, il y a vraiment plein de notes. Pour moi, des notes, aussi bien des notes dessinées que des notes écrites. Donc, il y a plein de notes dessinées et plein de notes écrites aussi. Je note des dialogues, je note des... Aussi, c'est très bien le dessin pour fixer un peu qui est qui. Si là, je devais dessiner, je ne peux pas parce que je parle avec vous, mais si j'étais derrière en train de rendre compte de cette scène, je dessinerais un peu les uns et les autres et en me disant, en mettant, après, lui, c'est un tel, lui, c'est un tel. Et ça permet de fixer. Ce qu'une photo ne fait pas. Parce que quand on fait une photo, c'est très rapide, on passe à autre chose et on n'a pas le temps de fixer les gens ou les choses. Mais ça, on va dire, c'est l'aspect graphique. Après, je prends des photos aussi pour m'aider à compléter. Et parfois, sournoisement, je prends des petits films ou des petits enregistrements. Ça peut servir. mais aussi, quand même, l'outil le plus efficace, ça reste la mémoire. Parce que la mémoire, c'est étonnant. Il y a la mémoire directe. C'est-à-dire qu'on va se rappeler plein de choses d'un moment, surtout si on se concentre, même des dialogues, des discussions qu'on est capable de fixer. Je parlais de Truman Capote tout à l'heure, mais justement, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça l'est. Il paraît que lui, il s'était exercé à retenir comme ça des moments de conversation. Et dans une soirée, il faisait beaucoup de soirées mondaines, il était capable, après, de rentrer chez lui et d'écrire un échange assez long, comme ça. Et donc ça, ça m'avait fait fantasmé. Donc je me suis entraîné. En fait, oui, c'est possible. Surtout si c'est un dialogue. Parce qu'un dialogue, il y a un côté, c'est comme chez Socrate, c'est un ping-pong. Alors dès qu'il y a plus de... Oui, c'est ça. Tu retrouves, il m'a dit ça, je lui ai répondu ça, et puis il m'a dit ça. Alors après, quand il y a trois personnes ou plus, là, ça devient très compliqué. Parce qu'il n'y a plus la même, c'est beaucoup plus chaotique. Mais bon, il y a des techniques. Et aussi la mémoire, ce qui est intéressant, c'est la mémoire plus lointaine. Parce que, moi, je prends des notes immédiates, je prends des notes juste après de ce dont je me souviens. Et puis souvent, je ne le traite pas immédiatement en page de BD. Je mets ça de côté et puis je fais autre chose. Et des fois, c'est qu'un mois après que je vais en faire une page. Et je m'aperçois qu'avec le recul, il y a des choses que j'ai soit complètement oubliées, mais quelque part, ça veut dire que ce n'était pas si important. Alors que le jour même, ça me paraissait incroyable. Et par contre, il s'est passé d'autres choses entre temps qui font que ça apporte un éclairage différent. Alors par exemple, là encore dernièrement, j'ai suivi un peu des déplacements de Macron. Et notamment, quand il était allé dans l'Est, là, et si on prend une journée, on a l'impression de comprendre plein d'enjeux dans la journée. Mais si on prend le recul d'une semaine, on se rend compte qu'il y a des choses qui paraissaient anodines qui ont eu des conséquences terribles cinq jours plus tard. Et où, par exemple, le jour où j'y étais, il s'entretenait avec un monsieur avec un gilet jaune qui lui disait vous verrez, les gilets jaunes, ça va être terrible. Et tout le monde, ce jour-là, prenait ça un peu, genre, ouais, ça va, c'est pas si terrible. Et on se voit, on voit trois semaines après que c'est la révolution. Donc, tout ça, voilà, c'est des questions de temporalité. Par exemple, pour Gérard, tu disais, je ne savais pas exactement quand ça allait terminer, mais je savais que je ne voulais pas m'arrêter de temps qu'il n'y avait pas eu de voyage en Russie. Donc, comment est-ce qu'au fur et à mesure, tu as pu travailler toutes tes notes pour faire cet album ? J'imagine que, enfin, je ne sais rien d'ailleurs, que tu ne l'as pas fait d'un seul coup à la fin, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des planches qui étaient faites avant d'avoir dit c'est bon, c'était le dernier voyage, c'était la dernière rencontre, maintenant, l'album, je l'arrête ici. Donc, comment est-ce que, c'est-à-dire qu'on pressent, on se dit, bon, même si je ne sais pas encore jusqu'où tu veux aller, même si je ne sais pas quelle sera la fin, je sais que ça, ce sera important, donc je peux déjà commencer à avancer dessus, parce que j'imagine que sinon, à la fin, ça fait une masse de notes et de dessins qui est, voilà, ça paraît énorme de devoir s'attaquer à ça. Ben oui, en fait, il y a beaucoup de déchets, en effet, mais oui, je commence, je commence un récit, et puis le récit évolue en fonction des événements, et heureusement, justement, j'ai cette éditrice, Pauline, qui, elle, c'est ma première lectrice, et elle va avoir son point de vue qui va, elle va me dire, ben ça, ça ne me paraît pas très important, ça, tu l'as déjà dit, c'est redondant, ou ça, je ne comprends pas, et c'est ces réactions qui font que je vais adapter aussi mon récit, et des fois, il m'est arrivé de faire des pages, en fait, elle, elle lit une première version qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire que ce n'est pas une version définitive, c'est tout est en place, les dialogues sont en place, et puis le trait est sous forme crayonnée, mais quand même très précise, et c'est ça, c'est là-dessus qu'on se base, et puis après, je passe à la finalisation, mais même à cette étape-là, il m'est arrivé d'enlever des pages parce qu'elles étaient, elles ralentissaient, ou quoi, il faut accepter, ça, mais c'est tout l'enjeu de parler du réel, c'est que la vie est toujours plus forte et plus inventive, et on ne peut pas savoir ce qui va se passer, et c'est très bien, je parlais tout à l'heure que c'est difficile de se renouveler quand on écrit, on a tendance à retomber sur un peu des automatismes ou quoi, au moins la vie, on est sûr qu'il y aura des surprises, c'est ça qui est génial. On n'a pas évoqué la façon dont tu te représentes dans les bandes dessinées dont on a parlé, tu t'étais déjà représentée dans le journal de la jungle, comment est-ce que tu t'es trouvé ? C'est-à-dire qu'après, ton personnage reste, le personnage de Mathieu Sapin en bande dessinée, il reste le même, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit un personnage avec lequel tu sois à l'aise aussi, que tu avais envie de dessiner, ça a été assez facile, ou est-ce que tu t'es cherché quand même un petit peu en me disant comment est-ce que sur un, deux, trois, quatre, je ne sais pas combien d'albums je vais me mettre en 16 ? Oui, je l'ai fait beaucoup justement sur l'impulsion de Louis Strondheim qui m'a incité beaucoup à... Je crois que c'est lui qui m'avait dit de créer une espèce d'avatar. Parce que quand on se dessine, en fait, on ne sait pas vraiment... C'est plus une simplification de soi-même, c'est une espèce de double, double maléfique, je ne sais pas, mais de double un peu caricatural. Et donc, j'ai tâtonné dans Salade de Fluit. Je fais même de la... Je ne sais pas comment on appelle ça, des histoires où je me mets en scène, mais qui sont inventées. C'est de l'autofiction, c'est ça ? Donc, je fais de l'autofiction et dans le journal de la jungle, là, c'est encore de l'autofiction, mais de science-fiction puisque c'est dans le futur. Donc, oui, c'est par tâtonnement. Mais après, en effet, au bout d'un moment, le personnage finit par avoir son existence propre et moi, je le dessine de manière... C'est souvent... Comme souvent, quand on se retrouve à devoir dessiner un personnage très récurrent, il vaut mieux qu'il soit assez simple à dessiner. Donc, voilà, j'ai fini par fixer un personnage type qui me correspond. Et il est assez petit de taille, ce qui est... Je ne suis pas très grand, mais il est encore plus petit parce que je pense que c'était une posture aussi quand je suivais ce que j'ai commencé sur le tournage de Gainsbourg et par la suite, parce que c'est... Comme j'ai tendance à avoir un ton un peu moqueur et à me moquer, à être assez ironique, je pense que les gens le prennent mieux si moi-même, je me moque aussi de moi-même. Alors que si je me représente de manière hyper idéale, hyper beau et tout ça, ça passera moins bien si je me fous de leur gueule. Et voilà. Donc, je pense que ça procède de ça. Et justement, tu dis que tu portes un regard ironique ou un anti-moqueur sur les personnages des albums. Comment est-ce qu'on réussit à bien faire ce que tu fais ? Comment est-ce qu'on réussit à être un bon observateur ? Est-ce que tu disais j'ai fait des interviews, j'ai fait des entretiens donc on pose des questions. Comment est-ce qu'on réussit à trouver sa place dans un univers finalement qui n'est pas le sien ? On va à la fois, j'imagine, être en retrait parce qu'il ne s'agit pas d'influencer sur ce qui se passe mais qu'en même temps, il faut être un peu proactif de temps en temps pour déclencher des choses qu'on a envie de savoir. Comment est-ce qu'on trouve... Est-ce que c'est facile de trouver sa place dans ces situations-là ? Ça dépend aussi d'un sujet à l'autre. Il y a beaucoup des bandes dessinées qui décrivent un milieu, donc une équipe de tournage, une équipe de film, enfin une équipe de journalistes, etc. Donc là, je dirais que c'est beaucoup d'observations et il faut aussi accepter de passer beaucoup de temps à attendre qu'il se passe quelque chose et des fois, il ne se passe rien et il y a plein de moments où il n'y a rien à raconter de passionnant. Après, c'est très différent avec quelqu'un comme Depardieu parce que lui, il ne vous laisse pas l'observer. Mais surtout, il t'installe dans un dialogue et il te fait participer et il t'oblige à sortir de ta zone de confort. Donc, ce n'est pas du tout le même poste. À l'Ibée, je peux me mettre dans un coin, observer et raconter tranquillement mon point de vue. Donc, ça dépend des circonstances. Il faut être très adaptable. C'est vraiment s'adapter aux circonstances. Quand on suit le milieu politique, c'est un milieu très violent, ça va très vite. Tout d'un coup, il faut être capable de sauter dans une voiture ou je ne sais pas quoi et donc d'être très réactif. Et par moments, on attend beaucoup. Donc, il ne faut jamais s'endormir. Et voilà. Et puis après, c'est beaucoup à l'instinct. Et quand on arrive dans un milieu où il y a beaucoup de personnages comme ça qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Par exemple, la campagne de François Hollande. Donc, moi, j'ai suivi son équipe de campagne. j'ai croisé plusieurs fois un mec qui s'appelait Jérôme Cahuzac, mais je n'ai jamais fait attention à lui. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait être célèbre quelques mois plus tard pour ses ennuis avec le fisc. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a beau faire attention à tout, on n'a pas un point de vue immanent. Et tu disais, j'observe, pour savoir quand est-ce que j'ai vraiment mon sujet, il se trouve que pour le coup, c'est soit des lieux, soit des personnages qui sont marquants, qui sont importants. On parle de l'Elysée, on parle de Libération qui est un journal historique, on parle de Gérard Depardieu. À partir de quel moment est-ce que tu te dis que tu as un sujet, que tu as un bon sujet ? C'est-à-dire que là, à postériorique, ça peut nous sembler évident parce qu'on a lu les albums même qu'on ne les a pas lus. On se dit Libé, on se dit la présidentielle. Oui, il y a plein d'autres choses qui pourraient faire sur le papier un bon sujet qu'ils ne le font pas forcément. Comment est-ce que tu te dis je vais y passer six mois, un an et ça vaut le coup parce que ça va raconter quelque chose ? Est-ce que tu en es sûr et certain dès le début ou est-ce qu'il y a des pistes que tu as pu amorcer et finalement tu as abandonné ? Comment est-ce qu'on se dit je vais me lancer dans cette aventure avec ces personnes-là ou dans ce lieu-là et je vais y aller jusqu'au bout ? Oui, il y a des choses que j'ai commencé qui n'ont pas vu le jour parce que ça s'est arrêté d'un coup. Après, il y a des paris parce que la BD sur la campagne, je n'avais aucune assurance que j'arriverais à finalement intégrer cette équipe de campagne. Donc au début, on essaye et puis on se dit on verra bien. Donc encore une fois, il faut accepter de perdre du temps et arriver à un certain moment, on se dit oui, là, je tiens un truc mais c'est quand même très flottant. On ne sait pas et même quand je suivais l'Elysée, il y avait des moments où j'avais l'impression que j'allais me faire dégager rapidement et puis j'ai mis beaucoup de temps aussi par exemple à l'Elysée à pouvoir, j'ai passé un an à faire des démarches. Donc il y a un moment, je me disais est-ce que je vais faire un album qui va raconter comment je galère pour rentrer à l'Elysée et sans y arriver. Donc tout ça se fait un peu comme ça. Un album que je n'ai pas pu faire par exemple et qui aurait été je pense passionnant, c'était mais alors là pour le coup, c'était étrange parce que ça ne venait pas de moi. Alors que les autres bouquins jusqu'à présent c'est toujours une démarche qui vient de moi, c'est une démarche personnelle, une demande pour suivre tel ou tel sujet. Alors que là c'était Peugeot qui m'a contacté, donc c'était en je ne sais plus, en 2011, non en 2013 pardon, pour ils allaient fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois qui était un site Peugeot très important et qui donc pour X raisons, enfin économiques bien entendu, allait devoir fermer. Mais eux ils s'étaient raconté un truc un peu idéal en se disant qu'ils allaient, ils ne disaient pas, c'était pas une fermeture, c'était une reconversion du site et ils pensaient que ça allait bien se passer. Et donc ils voulaient, ils ont eu l'idée, je ne sais pas, farfelue, de me demander à un dessinateur, donc moi, de raconter cette reconversion idéale. Et donc ça commençait déjà un peu à grogner mais donc moi j'ai dit pourquoi pas, donc on s'est rencontrés, j'ai visité l'usine et en effet c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine comme ça, c'est géant et c'est un univers en soi et avec des... Moi ce que j'adore c'est leur raconter un biotope avec plein de personnages, plein de codes, etc. Et donc j'ai déjeuné avec le directeur de l'usine et qui pensait que tout allait bien se passer et que c'était super. Et donc je devais commencer très bientôt mais il y avait quand même des trucs un peu louches parce qu'ils m'ont fait, il y avait des réunions secrètes, j'ai assisté à une réunion où ils se cachaient parce que pour parler de l'avenir de l'usine, il ne fallait surtout pas qu'on sache qu'ils allaient parler. Donc il y avait déjà une espèce d'ambiance un peu paranoïaque et puis en visitant l'usine aussi, ils m'avaient dit fais attention, il faut vraiment que tu serres bien la main aux ouvriers, tu les regardes dans les yeux sinon ils vont penser que c'est insultant parce que tu es... Enfin des trucs comme ça assez tendus quoi. Et ça n'a pas raté en fait deux semaines avant que je commence, il y a eu un mouvement social et le directeur a été séquestré et il a fait une réaction post-traumatique et il a dit on arrête tout de suite et donc c'est pas aller plus loin que ça mais je pense que ça aurait été passionnant. Mais donc voilà. Et par rapport justement aux gens qui sont présents dans les bons dessinés ou d'ailleurs qui ne sont finalement pas présents mais c'est beaucoup une relation de confiance aussi on parlait tout à l'heure du journalisme et il peut y avoir une défiance vis-à-vis des journalistes une méfiance aussi et il y a quelque chose je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti mais qui est peut-être avec le dessinateur on le sait mais par rapport à quelqu'un qui vient prendre en photo par exemple où il y a un outil numérique entre les personnes c'est-à-dire qu'en tant que journaliste on va venir pour enregistrer il y a quelque chose avec le dessinateur qui se joue de l'ordre de la confiance oui et du côté un peu doux j'ai envie de dire peut-être du regard ou en tout cas du rapport à l'autre tu as ressenti ça qu'il y avait effectivement le fait de ta présence que c'était pas forcément enfin c'était pas vu comme quelque chose de dramatique au contraire que c'était sympa d'avoir quelqu'un à côté qui faisait des croquis et qui prenait des notes alors que finalement ce que tu racontes il y a une part malgré tout journalistique qui est aussi de l'observation qui est des informations qui est le rendre compte d'une réalité oui au-delà de sympathique je dirais inoffensif surtout souvent les gens pensent que le dessin est inoffensif alors que c'est tout le contraire on peut être extraordinairement on peut tout raconter on peut raconter des choses qu'une photo ne peut pas raconter après une photo peut raconter d'autres choses aussi je ne mets pas dos à dos parce que c'est c'est vraiment des approches différentes et qui peuvent être complémentaires et le film bien entendu aussi mais souvent j'ai constaté ça qu'il y avait une forme de bienveillance vis-à-vis du dessin parce que dans l'esprit des gens le dessin la bande dessinée c'est un peu pour les enfants c'est sympa et donc en effet c'est plus facile c'est plus facile mais c'est pas pour autant il faut quand même arriver à convaincre de l'utilité et de la démarche par exemple quelqu'un comme Gérard Depardieu qui ne lit pas de BD il ne comprenait pas du tout ce que je voulais faire il trouvait ça très bizarre mais en effet le dessin ne fait moins peur après c'est presque un problème aussi parce qu'on peut du coup on est face à des gens qui parfois s'exposent énormément parce qu'ils ne se méfient pas et moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans la démarche de leur dire attention parce que je suis armé ce que tu peux dire peut être retenu contre toi et quelqu'un que j'avais connu un officier de sécurité que j'avais connu pendant la campagne de 2012 et que j'ai retrouvé à l'Elysée un jour j'ai été très surpris parce que de lui-même il me dit tiens je vais te montrer l'arsenal la voiture blindée les grenades et tout ça il était tout content de me montrer tout ce truc et je me dis pourquoi est-ce qu'il me montre ça parce qu'il sait très bien que je ne suis pas là en vacances donc j'ai décidé que je pouvais raconter tout ça mais quand c'est sorti quand l'album est sorti lui il est très emmerdé parce qu'il a eu des problèmes avec sa hiérarchie etc même si on ne le reconnaissait pas mais les gens qui le connaissent l'ont reconnu donc c'est pas évident parce que ça crée une responsabilité et moi autant j'ai envie de raconter des choses qui sont pertinentes intéressantes etc mais j'ai pas de compte à régler je veux pas mettre en danger quelqu'un donc c'est ça c'est aussi la différence par rapport à du journalisme plus on va dire orthodoxe c'est que moi je peux je vais avoir tendance parfois à rayer des noms ou à je vais jamais déformer une histoire ni raconter des fake news mais je peux plus ou moins comment dire faire en sorte que voilà que les personnes enfin je peux mettre en scène de façon à ce que je vais je vais pouvoir rendre compte d'un événement sans incriminer telle ou telle personne par exemple c'est ta solution je sais on tient d'un retour lui de faire relire aux personnages aux personnes qui sont bien sûr ta solution c'est plutôt non non je fais les deux je fais les deux parce que je fais relire oui oui bien sûr par exemple dans le bouquin sur l'Elysée je discute pendant un déplacement un déplacement officiel je discute avec une journaliste du Parisien et qui a des propos très très sévères sur François Hollande et sur et sur son équipe et mais très intéressant et une analyse super intéressante etc et donc j'ai fait des pages là dessus mais je lui ai montré je lui ai montré avant publication je lui ai dit voilà j'ai fait ces pages là Nathalie elle s'appelle si ça te pose problème je peux changer ton visage et c'est à dire que je veux pas enlever les propos parce que les propos sont intéressants mais je peux le dessin permet ça on peut changer les traits changer le nom et elle m'a dit non non moi il n'y a pas de problème moi j'assume totalement mais sauf qu'elle mettait en cause quelqu'un de l'équipe de Hollande qui elle s'est vexée mais dans la mesure où elle assumait bon voilà donc ouais ouais c'est un savant dosage mais ouais ouais non bien sûr je fais souvent lire et 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 de toute façon je fais toujours relire au moins par une personne à l'IB j'ai fait relire par une personne mais plutôt c'est plutôt une relecture on va dire technique pour parce qu'il y a il y a plein de de comment dire de je peux faire des contresens ou mal tout simplement mal écrire un nom une date je sais pas quoi donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est qui connaît bien le sujet qui va me dire mais là tu te plantes parce que c'est pas exactement tel fait ou tel truc et ça je le fais systématiquement mais ça veut pas dire que je vais changer les choses c'est à dire que parfois à l'Elysée je les fais relire mais relire ne veut pas dire corriger ça veut dire relire et donc il y a des choses qui ne leur plaisaient pas mais au moins ils savaient que ça allait sortir et ça me paraît naturel quand on a passé six mois quelque part de bah voilà quelque part vous êtes les premiers informés quoi mais encore une fois comme je suis pas dans une espèce d'enquête à charge c'est ouais mais c'est délicat mais j'ai jamais eu on m'a parfois demandé de rayer des noms donc là je les raye parce que je préfère que le lecteur sache qu'il y a une information mais qu'il n'a pas mais il est au courant plutôt que de changer les noms par exemple ou des choses comme ça et est-ce qu'il y a aujourd'hui là tu évoquais peu je mais est-ce qu'il y a des personnalités ou des lieux ou des voilà qui t'inspirent ou en tout cas tu te dis peut-être pas tout de suite mais là j'aimerais y aller un jour vraiment et y passer six mois ou voilà est-ce qu'il y a comme ça des choses qui en tant qu'auteur te font rêver j'en parlais tout à l'heure mais moi j'avais envie de faire un petit pas de côté après c'était difficile de passer après Depardieu parce qu'il est quand même assez unique mais en même temps pendant la dernière campagne j'ai quand même assisté à des choses vraiment intéressantes j'étais d'abord je suis retourné à l'Elysée donc les trois dernières semaines à l'Elysée de François Hollande c'était vraiment bizarre parce qu'il n'y avait plus personne tout le monde s'était barré et donc il y avait un côté il continuait à faire le job parce qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout mais plus personne y croit enfin il n'y avait pas de raison d'y croire puisqu'on sait que c'est fini et donc du coup je me suis retrouvé à faire des déplacements dans le Falcon présidentiel comme si c'était vraiment étrange comme circonstance et du coup et donc j'ai assisté à la fin du mandat de Hollande et au début du mandat de Macron et il y avait des choses passionnantes je voulais ça parce que comme j'avais assisté au début dans la campagne présidentielle je raconte comment j'arrive peu à peu à entrer dans l'équipe de campagne comme observateur et puis je fais du spoiling je spoil mais donc à la fin je me retrouve dans le bureau au moment du premier tour dans le bureau de François Hollande et donc là je trouvais ça que ça avait du sens de me retrouver aussi sur place au moment du premier et du deuxième tour de la dernière élection donc j'étais à l'Elysée à ce moment là et là aussi c'est des moments quand même chargés et notamment le deuxième tour c'était très passionnant et puis j'ai suivi aussi le débat Macron-Le Pen j'étais dans les coulisses donc ça aussi c'est génial à raconter mais je ne voulais pas pour autant refaire une BD sur une campagne parce que je l'ai déjà fait mais plutôt m'intéresser à la question du pouvoir et de la mise en scène du pouvoir et de comment les chefs d'Etat et leur équipe ont tendance à raconter à essayer de raconter de faire du storytelling et souvent ça ne marche pas mais en tout cas il y a une volonté de mettre en scène et donc j'essaie de montrer cette démarche là mais en m'intéressant à quelqu'un qui a fait ça et alors c'est peu connu mais donc Jean Racine le dramaturge il a eu sa carrière de dramaturge mais qui a été assez courte en vérité qui a duré une dizaine d'années et après tout le restant de sa vie il s'est mis au service de Louis XIV pour être son historiographe et donc il a suivi Louis XIV sur les champs de bataille il a raconté il a fait du storytelling et on peut dire plutôt de la propagande puisque c'est vraiment une manière complètement agiographique de raconter le pouvoir mais Louis XIV s'est payé le dramaturge le plus éminent de son époque pour raconter son récit et l'ironie c'est que tout ce qu'a écrit Racine sur Louis XIV a brûlé il n'y avait pas de double il s'est brûlé dans un incendie quelques temps après sa mort et donc aujourd'hui quand on pense à Racine on pense évidemment à une grande dramaturge un des pères de la langue française etc. mais donc je trouvais ça intéressant de voir comment puisque c'était une démarche qui venait de lui aussi qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour tourner le dos à une activité artistique totalement passionnante et il a une vie il avait un succès énorme etc. pourquoi il a fait ça et j'essaye aussi d'expliquer ça parce que moi-même pour avoir pu observer de très près le pouvoir il y a quelque chose de fascinant c'est un peu comme l'anneau unique il y a un truc où on est quand même ça laisse pas indifférent et donc je fais un récit enfin je commence là un récit qui parle de ça mais je sais pas comment le pitcher de manière plus rapide mais voilà mais du coup est-ce que tu réussirais à expliquer en quoi justement la politique est si captivante c'est parce que justement tu disais quand on est dans une assemblée on voit des personnages que les politiques sont aussi des personnages en puissance avec chacun justement comme chacun raconte aussi un petit peu sa propre histoire il y a des personnalités très fortes qu'est-ce qui fait que c'est si passionnant à observer aussi parce que tu dis des fois la réalité dépasse la fiction donc on voit avec les trahisons ou bien les choses qui ressortent du passé des politiques c'est ça c'est de se dire que tout peut arriver en politique et en même temps de relier ça à une influence que ça a sur la société de manière générale donc ça parle aussi à tout le monde et donc à tous les lecteurs potentiels Oui moi ce qui me surprend toujours c'est l'espèce de d'abord c'est la nature humaine et de montrer comment on surinvestit un peu les hommes et les femmes politiques de vertus qu'ils n'ont pas et de enfin on aimerait croire un chef d'état un gouvernement vertueux avec plein de voilà très efficace et plein de et on s'offuse que dès qu'on se rend compte que les gens servent aussi leurs propres intérêts mais en même temps je pense que ça a toujours été comme ça et que c'est malheureusement j'ai pas de solution en vérité je suis désolé mais en tout cas c'est passionnant de voir en effet comment des personnes voilà individuelles par leurs actions vont avoir des conséquences sur sur la société et et comment parce que un tel était de mauvaise humeur parce qu'il s'est passé je sais pas quoi ça va avoir des conséquences qui vont être des voilà mais des fois des fois pour le moins bien mais des fois pour le bien aussi il y a aussi des choses bien enfin c'est pas j'essaie de pas trop juger ça mais plutôt de de démonter cette espèce de récit un peu idéal qu'on essaye de nous de nous faire et donc c'est aussi ce que j'ai essayé de décrire dans le film parce que je sais pas si t'allais y venir mais donc j'ai j'ai fait un film j'ai réalisé un film qui est sorti cette année qui parle de ça aussi des coulisses d'une campagne et des gens qui composent une équipe de campagne et de comment chacun essaye de se positionner et et puis et voilà c'est des petites c'est des c'est des prises de position enfin je sais pas tu en parleras peut-être mieux que moi mais mais après on m'a beaucoup de gens l'ayant vu m'ont dit mais c'est quand même très cynique mais je crois pas que c'est pas du cynisme je pense que juste que c'est c'est la nature humaine mais justement tu parlais du film Le Poulain qui est sorti au mois de septembre cette année dans une tu as sorti déjà un court métrage en 2014 avec Charles Lebon tu racontais dans son interview que toi t'avais jamais rêvé de cinéma comment est-ce que du coup tu as fait le pas et est-ce que t'as l'impression que dans dans ce film dans la manière de le réaliser le fait d'avoir été auteur de bande dessinée au-delà de l'histoire des coulisses politiques que t'avais pu aussi observer en tant que dessinateur est-ce que le fait d'être auteur de bande dessinée t'a servi en tant que réalisateur pour ce film ? oui certainement mais c'est vrai que je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de réaliser et les choses se sont faites progressivement donc tu parlais du fait que j'étais en atelier avec Sfar qui a fait le film que j'ai suivi et Riyad Satouf quand il a fait Les Beaux Gosses aussi j'étais assez témoin de ça et c'est vrai qu'on se dit oui après tout c'est possible et puis après moi j'ai aussi eu plusieurs expériences avec le cinéma aussi dans des documentaires où j'ai été filmé et où on peu à peu on apprivoise la caméra et puis voilà un beau jour quand on m'a proposé puisque ça ne venait pas de moi mais c'est des producteurs qui sont venus me trouver et qui m'ont dit est-ce que tu serais partant pour faire un film sur la politique eux ils avaient bien accroché sur ma BD sur Libération et sur la campagne et donc c'est eux qui donc Pyramide Productions qui se sont dit ça pourrait donner lieu à un film et puis je me suis dit pourquoi pas après au cinéma il y a beaucoup beaucoup de projets qui se montent il y a eu très peu qui se font donc je me suis dit après tout de toute façon on verra bien d'ici là que ça se fasse il va se passer du temps et sauf que bon dit comme ça on a l'impression que c'est très facile mais non c'était quand même assez long à mettre en place mais un beau jour voilà je me retrouve à être en position de faire un film et j'ai adoré ça c'était très agréable ça fait un peu peur mais après pour répondre à ta question il y a moi j'ai vraiment essayé enfin je fais pas de hiérarchie je me dis pas un film c'est quand même un aboutissement par rapport à la BD pour moi c'est vraiment une autre manière de raconter des choses et pour l'avoir fait maintenant je me rends compte du confort que procure la BD et que c'est quand même génial de faire des BD et je vais surtout pas arrêter mais c'est assez excitant bien sûr de faire un film et c'est une chance énorme et après je pense que ce que m'a apporté la bande dessinée c'est en fait du recul parce que quand j'allais sur le plateau je me disais bon bah il y a plein de raisons d'être un peu terrorisé mais après tout c'est juste un film donc c'est pas une opération à cœur ouvert il n'y a pas enfin voilà on va faire de notre mieux et puis moi j'étais avec une équipe aussi de gens très compétents très habitués donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal non mais c'est vrai qu'il y a une tendance à parfois comparer justement la bande dessinée et le cinéma à dire qu'on peut entendre des fois des personnes qui disent qu'une bonne bande dessinée c'est une bande dessinée qui se lit comme si on regardait un film alors que ce sont deux médias très différents est-ce que dans la rythmique dans la mise en scène dans ces choses là qui sont propres aux médias bande dessinée enfin dans ce qu'ils ont de spécifique pour la bande dessinée ça a pu te servir d'une manière ou d'une autre pour le film j'ai storyboardé déjà l'essentiel du film donc bien sûr qu'il y a un passage par le dessin le cadrage des choses comme ça le dessin aussi est vraiment très précieux pour expliquer aux équipes ce qui est compliqué avec une équipe de cinéma c'est de faire passer ce qu'on a en tête les mots c'est bien mais un dessin c'est beaucoup plus rapide et précis pour décrire quelque chose donc ça c'est très précieux mais après je dirais que c'est aussi beaucoup le travail du montage qui va qu'il y a peut-être à voir avec la BD dans le sens où il ne faut rien s'interdire et en bande dessinée on a une grande liberté bien sûr on peut raconter ce qu'on veut mais c'est très intuitif comment on va organiser des cases et comment on va passer d'une séquence à une autre et le travail de l'ellipse faire que le lecteur va reconstituer des choses qui se passent entre deux cases et donc au moment du montage alors ce qui était un détail qui n'était pas anodin c'est que le montage donc j'ai travaillé avec un monteur Pierre Deschamps et on a travaillé dans mon atelier l'atelier où je dessine où il y avait une pièce libre qu'on a utilisée pour faire le banc de montage donc finalement j'étais vraiment à côté de de ma table à dessin et Pierre m'a beaucoup incité aussi à justement à faire des propositions graphiques à essayer de voilà il ne faut rien s'interdire et donc enlever ci rajouter ça et on a vraiment bricolé des choses qui ont qui sont intervenues dans la narration du film grâce ouais grâce à la liberté que procure la BD et et donc c'était 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 super de passer de l'un à l'autre comme ça je vois qu'il est déjà 16h où est-ce que tu vois ça sur la montre ah oui est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Mathias à part que ce soit sur l'un ou l'autre des albums qu'on a évoqués ou d'autres qu'on n'aurait pas évoqués pas de questions bonjour j'aimerais bien faire de la bande dessinée aussi et aussi du journalisme donc j'ai beaucoup entendu parler de vous et en plus que je fais une nouvelle licence histoire science politique donc forcément j'arrête pas d'entendre parler de vous mais à chaque fois il y a tellement de bandes dessinées que j'ai envie de lire du coup j'ai pas pris le temps et je voulais savoir laquelle vous me conseillez pour commencer je dirais peut-être celle sur Libération je pense que parce que là pour le coup c'est à la fois un récit alors moi quand je fais des bandes dessinées comme ça un peu documentaires j'essaye malgré tout de les composer comme un récit pas de fiction mais de voilà que ce soit presque comme une histoire donc il y a quand même une atro enfin un suspense etc donc on peut on peut le lire comme un comme un livre je sais pas comment dire ça comme une fiction mais sauf que c'est que des choses réelles que je raconte et donc je pense que c'est très instructif sur le fonctionnement d'une rédaction et sur l'espèce de moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le chaos montrer le chaos et montrer comment ce chaos s'organise malgré tout tous les jours parce que tous les jours ils ont un journal à remplir mais on a l'impression que voilà on a l'impression que c'est complètement fou et en même temps ça marche et ça c'est très difficile de se rendre compte de ça tant qu'on l'a pas vu et je pense que la BD témoigne un peu de cette espèce de truc assez éclaté alors en plus la BD elle raconte un moment un peu précis qui est le changement d'un directeur de la rédaction qui était l'arrivée de Nicolas Demorand donc il y avait aussi en interne beaucoup de questionnements voilà on l'a pas évoqué mais c'est pas alors des fois ce qui est un peu déroutant aussi pour les gens c'est le fait que je fais aussi beaucoup de BD jeunesse et donc la question que tu vas me poser c'est quoi la question que j'allais te poser sur la bande dessinée jeunesse c'est qu'effectivement tu fais notamment les dessins d'Akissi avec Marguerite Aboe tu as fait des sardines de l'espace tu fais aussi des scénarios pour la jeunesse tu fais beaucoup de choses pour un jeune public qu'est-ce qui est différent qu'est-ce que tu trouves comme plaisir parallèlement à tes bandes dessinées est-ce qu'on est dans le même état d'esprit quand on dessine pour la jeunesse et pour les adultes est-ce que c'est un plaisir différent ou est-ce que c'est exactement le même ou voilà j'imagine que c'est quand même assez différent puisqu'en plus tu es dans la bande dessinée d'observation dite de reportage et que forcément pour la jeunesse c'était des choses un petit peu plus imaginaires voilà comment est-ce que les deux se complètent pour que tu continues en fait les deux et que tu prennes plaisir à faire les deux en parallèle oui je pense que c'est une respiration parce que alors moi j'ai deux filles deux jeunes filles donc déjà c'est agréable de pouvoir dessiner pour elles enfin d'avoir un public à la maison mais aussi c'est une respiration parce qu'en l'occurrence j'écris pas donc je m'appuie sur le scénario de quelqu'un d'autre donc c'est agréable aussi de ne pas se poser de questions sur qu'est-ce que je raconte mais de vraiment d'être uniquement dans le plaisir de dessin et puis aussi quand on fait des BD d'observation ça peut être très étouffant parce que on parle de personnes réelles d'événements réels donc à chaque case il faut se dire est-ce que là je suis juste est-ce que je suis honnête est-ce que là je dis ça ça peut mettre en cause telle ou telle personne mais mon récit est plus important que ces problèmes-là mais quand même il va falloir que j'assume de ben voilà on peut il faut rendre compte et donc c'est très bien ça fait partie du truc je cherche pas à me défausser de ça mais c'est assez étouffant alors quand je fais à Kissy c'est beaucoup plus détendu parce que voilà c'est une histoire de fiction c'est très rigolo c'est très donc je pense que j'ai besoin aussi de ce moment c'est comme une récréation et ce qu'il y a aussi tu évoquais tes films et ce qu'il y a aussi quand on fait des livres pour la jeunesse l'idée de se dire ben ouais moi j'ai des livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant quand j'étais ado et si je pouvais redonner ça aussi donner le goût de l'image donner le goût du récit à des jeunes lecteurs aujourd'hui est-ce qu'il y a ça aussi est-ce qu'on cherche à procurer les émotions que soi-même on a ressenti en lisant quand on était plus jeune ben peut-être peut-être je ne le formule pas de manière aussi claire mais ce qui est sûr c'est que je pense être encore assez relié avec les plaisirs que je pouvais éprouver quand j'étais un jeune lecteur et donc j'essaye en tout cas de me préoccuper de ça de me dire est-ce que cette histoire-là m'aurait plu est-ce que ça m'aurait amusé de lire ça et donc d'être quand même dans cette espèce d'éveil mais d'ailleurs je pense que c'est aussi un lien avec les BD plus adultes ou documentaires que je peux faire parce que j'ai un dessin qui est assez enfantin et c'est ça qui est assez troublant je crois aussi c'est que moi j'ai fait une formation plutôt jeunesse quand j'étais étudiant aux arts déco on me formait pour faire des illustrations pour les enfants c'est ce que j'ai fait en premier lieu et donc j'ai un dessin qui est resté quand même très enfantin et quand je raconte des choses horribles ou terribles du quotidien et que ce trait enfantin crée une espèce d'effet je pense un peu déstabilisant mais intéressant aussi plus de recul aussi un petit peu sur les choses voilà mais je dirais que c'est un peu le cas aussi de Riyad Riyad Satouf c'est ça aussi il a un dessin qui est quand même très enfantin très rigolo et il raconte des trucs terribles donc il y a cette espèce de je cherche le mot de paradoxe Est-ce que dans le rapport aussi à l'écriture en dessin jeunesse il y a aussi la réaction des enfants qui est quelque chose qui contrairement aux adultes c'est un petit peu des fois plus distant en tout cas on dit quand on aime beaucoup mais il y a quelque chose toujours un petit peu il peut y avoir de la retenue alors que j'imagine que le rapport des enfants est un petit peu plus direct soit ils aiment soit ils n'aiment pas et j'imagine qu'aussi dans les rapports que tu peux avoir en séance de dédicace ou ailleurs il y a quelque chose de réméliurant aussi dans ce rapport là des enfants qui viennent te voir pour te demander un dessin parce qu'ils adorent un dessin ou d'autres Oui des fois ils n'aiment pas aussi ils le disent c'est ça qui est super c'est qu'en effet les enfants ils sont très directs et les adultes ils sont beaucoup moins directs mais aussi les adultes ont tendance à tout lire à relier par rapport à quelque chose c'est à dire que ça me fait penser à tel truc et c'est des grilles de lecture qui sont on est habitué surtout aujourd'hui où il y a une telle profusion de références et donc on va avoir tendance à avoir des goûts qui sont orientés culturellement c'est normal mais bon les enfants aussi bien sûr il y a Disney etc mais quand même surtout les petits ils ont moins ce référencement c'est plus immédiat ça me plaît ou ça me plaît pas et ça c'est vrai que c'est chouette quand ça marche mais même ça m'amuse quand ça marche pas là le week-end dernier j'ai offert ici à une petite fille j'ai dit oh ça me plaît pas du tout et en même temps bah ouais au moins c'est sincère est-ce qu'il y a des questions qui sont venues entre temps oui de faire Dieu du coup à la fin vous montrez qu'il fallait être avant que ça soit à l'écouter mais vous avez des nouvelles le plus un duantier sur soi c'est pas le pari ah oui 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 j'ai alors il y a même une édition alors là j'ai même dans une édition ultérieure j'ai rajouté une page où je raconte comment quand je suis en dédicace des gens viennent me parler de lui et me faire des petits cadeaux pour lui ou des messages me donnent des cadeaux des messages et donc ça se garde non non je lui ai donné je lui ai donné et donc je raconte à la fin de la page que je vais donc lui remettre des offrandes et il y en a une il y a un monsieur qui me donne une enveloppe et et fermée quoi donc pour Depardieu et donc je je vais le voir et je lui donne l'enveloppe et il ouvre l'enveloppe et dedans il y a une autre enveloppe donc il ouvre l'autre enveloppe et dedans il y a encore une enveloppe et dedans il ouvre la troisième enveloppe et il y a juste une petite carte pour ma carte de visite et il y a marqué c'est dur de vivre aujourd'hui monsieur Depardieu et il regarde et il était hyper emmerdé et il me dit mais qu'est-ce que j'y peux mais vraiment on sentait que ça le en même temps il était d'accord quoi et donc je trouvais ça assez touchant mais voilà mais sinon non ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles ah oui alors je pense qu'il a je pense qu'il a été ouais 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 non je pense qu'il a été très surpris il a été très surpris assez dérouté en même temps ça lui plaisait il y avait un côté nouveau enfin ce qu'il dit c'est que il se supporte pas et que il aime pas il aime pas se voir mais en BD c'est différent mais ça c'était dans un premier temps parce qu'après la BD a eu quand même pas mal de succès et je pense qu'il en a eu il a fini pour en avoir marre que les gens lui lui en parlent tout le temps et donc je pense que que là voilà ça a fini par le saouler enfin je sais pas mais la prochaine fois je le verrai je lui demanderai mais c'est vrai que c'est un drôle de truc de de la célébrité c'est ça peut être pesant quoi et et comme en plus la BD est très enfin moi ce qui m'a par exemple un peu je dirais pas enfin si surpris mais aussi dérouté c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'aimais pas Depardieu j'ai lu votre BD et maintenant il m'est sympathique et et donc ça colle une grosse responsabilité quand même parce que c'était pas le but je me suis pas dit je vais réhabiliter Depardieu il faut c'est pas mais mais beaucoup de gens m'ont dit ça donc voilà c'est comme ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous avez parlé d'une différence entre la BD documentaire et la BD documentaire et il est pas très bien contre la référence que vous dites non c'est une question d'appellation parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire BD reportage c'est le terme qui est consacré je pense même que dans les bibliothèques il doit y avoir des des bacs BD reportage etc mais pour moi un reportage ça implique une rédaction un travail vraiment de journaliste de quelqu'un qui a sa carte de presse et qui va voilà ça implique quelque chose de très pas scientifique mais très rigoureux scrupuleux scrupuleux c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose et puis et puis quand on est reporter souvent enfin même s'il y en a qui décident de leur sujet mais souvent c'est fait dans le cadre d'une rédaction qui détermine un sujet et voilà il faut aller faire ci ou ça alors que je trouve que documentaire il y a un côté plus plus subjectif qui implique plus une espèce de de point de vue voilà mais c'est vraiment jouer sur les mots après moi je suis comme tout le monde BD reportage oui c'est sans doute très parlant mais je sais pas vous voyez un peu plus ce que je veux dire en fait la BD documentaire vous laisse plus de liberté peut-être aussi il y a un truc plus de point de vue d'auteur je dirais dans une BD documentaire alors que BD reportage c'est vraiment journaliste et journaliste c'est enfin je sais qu'il y a des reportages où le journaliste va parler à la première personne et puis faire part de ses sentiments ou de sa vie privée ou quoi mais globalement normalement un reportage c'est quand même très voilà il y a un côté sérieux je sais pas si t'es d'accord avec ça non mais je suis d'accord sur le fait effectivement en plus le côté enquête peut-être aussi qu'on va chercher quelque chose on a un angle un sujet ce qui est moins de laisser aller justement d'être plus dans l'observation et de rendre compte de la réalité c'est pas exactement quelque chose rendre compte de la réalité que d'aller chercher quelque chose enquêter sur un sujet et puis je pense que le reportage ça s'inscrit aussi dans un comment dire une publication soit un journal soit un il y a un truc je sais pas si vous connaissez le live magazine c'est assez marrant j'avais fait ça tu connais ça c'est vrai c'est une amie qui organise ça c'est dans des théâtres et c'est des journalistes qui viennent présenter un sujet donc il y a une quinzaine de sujets il y a un sujet culture un sujet société un sujet politique etc et donc chacun vient présenter un sujet mais c'est du stand-up c'est-à-dire qu'il est sur scène et il va donc il peut y avoir des projections derrière et il va parler d'un enfin faire comme un reportage mais en stand-up et c'est très marrant c'est un c'est complètement c'est un point de vue totalement inédit et ça marche très très bien on trouve ça sur internet live magazine mais alors c'est un peu retort parce qu'il n'y a pas de captation donc il faut vraiment être dans la salle sinon on ne peut pas avoir ça sur sur internet vous trouverez des informations mais pas les pas les vidéos et moi j'avais fait ça justement elle m'a proposé de faire ça ouais c'est une drôle d'expérience mais voilà si vous avez l'occasion live magazine c'est chouette j'avais présenté à l'époque bah justement la BD sur la campagne et puis comment j'avais mené de front parce que ma bande dessinée sur Depardieu et ma bande dessinée sur l'Elysée je les ai composées en même temps et donc c'était un peu sur comment je passais de l'un à l'autre parce que même si les deux BD l'évoquent un peu par fait allusion à l'autre mais c'est pas voilà il faut le savoir et il faut vraiment lire les deux pour se douter qu'eux mais il y a des jours c'était quand même très bizarre parce qu'il y avait un jour j'étais chez Depardieu le lendemain j'étais dans l'avion présidentiel donc c'était un drôle de truc est-ce qu'il y a d'autres questions merci beaucoup Mathieu merci Sonia je vous rappelle super merci à vous le tome 4 est paru au mois de septembre la nouvelle édition de Journal d'un journal au mois d'octobre dernier merci encore merci 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 merci